Moi je dirais, un data scientist, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une énorme quantité d'informations et de lui donner du sens. Mais du coup, c'est vachement le métier de scientifique aussi, donc... Or, je ne pense pas qu'on soit des scientifiques. Donc du coup, moi c'est Julien, et pour les gens qui traînent un peu sur les réseaux, vous me connaissez plus probablement sous le nom de DASAJU. Si je suis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors à part Data Scientist, on peut peut-être dire qu'on se connaît grâce au monde de la vulga, puisque c'est une des autres grandes activités de ma vie, la vulgarisation scientifique. Il me semble que nous, on s'est d'abord connus par le Café des Sciences, puis ensuite un peu plus par PocSciences. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis ? Eh bien, moi j'ai un parcours dans l'astrophysique, donc on pourra en parler un peu plus, et ça m'a amené à faire beaucoup de vulgarisation sur Twitter. Puis une fois, une fois que je me suis mis à faire des lives, notamment sur Twitch, l'actu scientifique, des matières de l'actu scientifique, donc je faisais ça avec Robin de tout ce qu'on prend. Et du coup, pour l'instant, ma chaîne Twitch, bah en fait, quand j'y suis dessus, c'est plus pour faire du gaming, parce que j'arrive pas, là, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Mais je ne désespère pas de ramener un peu d'actu scientifique matinale, et aussi de poursuivre le DataJu, qui était mon format pour parler de data. Donc il y en a eu un seul épisode pour le moment. Voilà. C'est quoi le dernier jeu que tu as streamé ? Alors, le dernier jeu que j'ai streamé, c'est Inscription, ou Inscription, je sais pas trop comment... Qui est un jeu incompréhensible, très bizarre, mais que j'ai beaucoup aimé. Bref, passons à la suite. Si on t'a invité ce soir, Jus, c'est pour que tu nous parles de ton métier de Data Scientist. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la Data Science ? Data Scientist, c'est quoi ? Alors, c'est une question qui est hyper large, donc je vais tenter de vous faire comprendre à quel point elle est confuse et impossible à répondre. Plus sérieusement, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est à la base un terme qui n'est pas si vieux que ça. Je pense qu'il y a peut-être 10 à 5 ans que ce métier existe en tant que tel. Et à la base, c'est quand même vraiment un buzzword qui veut dire tout et son contraire. Et en gros, c'est quelqu'un qui fait des machins avec de la Data. C'était en train d'évoluer pas mal depuis quelques années, et maintenant, il commençait à vraiment y avoir plusieurs métiers de la Data. À l'origine, Data Scientist, de l'expérience que moi j'ai eue, c'est une espèce d'expert en données. Je suis capable d'aller chercher la donnée, éventuellement, je suis capable un petit peu de la réorganiser pour qu'elle soit un peu plus propre, un peu plus lisible, qu'on comprenne ce qu'elle se passe, ou alors plus accessible parce que la manière à la donnée de la boîte, elle est mal organisée. Ensuite, je prends cette donnée, je la capte, je crée des visualisations, des tableaux de bord, j'essaie de lui donner un sens pour le business. Mais en même temps, je fais aussi du machine learning avec de l'IA pour faire des prédictions. Et voilà, c'est une espèce de métier de je fais un peu tout en même temps. Ok. Et ça ne marche plus comme ça. D'accord. Et du coup, l'un des deux mots, c'est data, tu as dit que c'était des données, de manière palpable, c'est quoi ? Alors, la data, c'est de la donnée, c'est de l'information. Et ça peut être n'importe quelle information, c'est-à-dire que, je ne sais pas, ça peut être tous les historiques de navigation que vous avez eues de votre vie sur Google, c'est de la data. La data, voilà, c'est de l'information qui est plus ou moins bien organisée, plus ou moins bien stockée, qui s'accumule depuis qu'on a des disques durs, en gros. Et au bout d'un moment, quelqu'un s'est dit, enfin, quelqu'un, je ne sais pas, je raconte une histoire, mais quelqu'un est arrivé et s'est dit, bon, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec toutes ces informations. Ok. Il y a, ça marche, Glorwin qui te demande, est-ce qu'on peut dire que c'est un spécialiste de la gestion de gros volumes de données numériques, le data science ? Pas tout à fait. Ça peut être un des métiers de la data science, mais ça, en fait, maintenant, c'est plus le métier de data engineer. Parce que, justement, c'est là où je disais qu'il y a plusieurs métiers maintenant. Ouais. Mais spécialiste de la gestion, là, pour moi, on est plus dans le data architect et le data engineer, qui sont deux métiers plus récents, du coup, qui émanent du data scientist, c'est-à-dire qu'à une époque, c'était le même métier. C'est-à-dire le data architect qui est celui qui va penser toute l'architecture pour organiser cette donnée qui est souvent énorme, avec plein d'informations et essayer d'en faire du sens optimiser, et le data engineer qui va vraiment voir le travail de développement derrière, qui va, du coup, logiquement, avoir une expertise vraiment en développement. Donc, si je comprends bien, le data scientist utilise le travail fait en amont par le data architect qui prépare l'ensemble des données et le data engineer qui donne accès, finalement, d'une certaine manière pour faire son métier à lui. Voilà. En fait, ça, c'est beaucoup une question de paradigme. Il y a le data engineer, donc c'est celui qui fait tout ce travail en amont de vraiment faire faire le code, l'organiser, tout ça et tout. Le data scientist qui est quelque part en train de faire spécialement du machine learning, c'est vraiment ça se paie maintenant, création de modèles et l'utilisation des modèles pour faire toutes ces choses-là. Et ce n'est pas fou que ce soit un métier à part parce que c'est vraiment assez complexe. Et tout en bout de ligne, on a le data analyst qui va s'occuper d'aller capter la donnée qui a été organisée par les autres avant pour ensuite la mettre en forme, l'analyser, l'expliquer et la rendre compréhensible à des gens dont ce n'est pas le métier, donc typiquement les gens du business et tout ça. Alors après, il y a plein de diversité. Maintenant, il y a un terme qui commence à arriver, c'est machine learning specialist ou machine learning engineer qui est le mec qui fait le machine learning et le deep learning mais qui se spécialise dans l'industrialisation du truc. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce concept-là pour les gens qui n'auraient aucune idée de ce qu'ils sont en train de parler ? Qu'est-ce que c'est cette histoire d'un modèle ? Qu'est-ce que c'est le machine learning ? Qu'est-ce que ça vient faire dans la data science ? En gros, pourquoi tu t'es mis à parler de ça d'un seul coup ? Pour les gens qui connaîtraient quoi du tout ce domaine ? C'est la base même du data scientist. Le modèle, c'est la manière dont on va être capable de retrouver le pattern. En fait, imaginons au hasard, peut-être que j'ai fait ça un jour dans ma vie, vous voulez prédire la production de déchets dans une commune d'une semaine sur l'autre. Eh bien, le modèle, ça va être l'ensemble d'équations d'algots que vous allez mettre en place pour être capable de le prédire et votre modèle, en gros, ça va être celui qui va vous donner la prédiction que vous obtenez. Ce modèle, du coup, peut être unique, il peut être multiple. On peut créer plein de modèles avec plein d'algots différents et garder le meilleur, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement. Et il peut aussi être remis en cause régulièrement. C'est-à-dire qu'un modèle, on le fait, il met très longtemps, enfin, il peut mettre un peu longtemps à être créé, à être mis en place. Et ensuite, ton modèle, il est fait, tu n'as plus qu'à l'appliquer à tes données et tu vas obtenir ton résultat. Donc, en effet, sur le plan le plus basique, ça peut être une équation. C'est le truc qui te dit que x est égal à x fois 2. C'est ça qu'en fait, la data science, vraiment de base, parfois, c'est juste faire des prédictions linéaires. ce n'est pas comme ça que marche le déchet, mais il y a vraiment des cas où il ne faut pas aller plus loin. D'ailleurs, souvent, ça déçoit un peu le commercial qui pense qu'il va vendre un truc incroyable. Et là, genre, en fait, tu sais, c'est une médiane. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment cette notion-là. Et le modèle, il peut être refait régulièrement. Et c'est ça, tout le sel, on va dire, de la data science, c'est créer les modèles, les tester et les mettre en place. Et ces modèles, ils peuvent permettre, de prédire, pas vraiment le futur, mais prédire des phénomènes. Ça peut être de la production, ça peut être des modèles météo ou climato, ça peut être des comportements de la clientèle. Ça peut d'ailleurs, du coup, aller assez loin. Je pense qu'on pourra parler d'éthique à un moment. Après, il y a un milliard d'autres se trouvent. Il y a la computer vision qui va analyser une image pour trouver un visage, par exemple, ou reconnaître un chat ou croire qu'un chat est un chien. C'est très en vogue pour les questions de voitures autonomes. Il faut que la voiture autonome soit capable de comprendre ce qu'il y a sur une caméra pour se comporter correctement. Il y a les questions de... Alors, tout ce qui est NLP, c'est pour Natural Language Processing, c'est l'analyse du langage, en gros. Et là, on peut faire des bots, par exemple, qui répondent aux gens, qui leur disent des trucs avec plus ou moins de succès. Et dans tous les métiers que tu as énoncés, de la data science, toi, tu fais quoi aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, là, maintenant, tout petit à date, je refais de la data science. Ça ne fait pas très longtemps. D'accord. Parce que j'étais beaucoup plus sur le data analyst au cours de l'année dernière, parce qu'on avait un énorme travail d'organisation de la donnée, justement. Alors, il y a un autre métier qui est très connecté, qui est celui de business analyst. Tout ce qui est la notion de business intelligence, en gros, c'est tout ce que j'appelais data vise, c'est un peu ça. C'est-à-dire être en gros, être capable de créer toute la notion de visualisation de l'information, faire des graphiques qui ont du sens, qui sont très compréhensibles, qui ressortent l'information majeure et comment tu crées une visualisation qui va, on dit créer de la valeur souvent dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire en gros, dire voilà, mon tableau de bord, là, il me donne une info que le gars du business, directement, il sait quoi en faire. Le but, ce n'est pas juste de donner un rapport, tu vois. Et faire de la business intelligence, c'est aussi avoir ce côté de dire, et voilà un conseil pour réagir à cette information. Ça, ça fait un peu partie du métier de data scientist et de data analyst. Voilà. Donc, si vous trouvez que c'est un peu le bordel, c'est normal parce que ça l'est. C'est vraiment des nouveaux métiers qui sont encore en train de essayer de trouver leur place. Finalement, tu nous as un peu expliqué ce que tu refaisais avant, mais je ne suis pas sûr que tu nous aies dit ce que tu faisais maintenant, maintenant, maintenant. Alors, non, en effet. L'aspect data analyst va rester là parce que ça reste une partie importante de mon poste, mais mon but est aussi d'ajouter une notion de valeur avec des outils en plus, des visions en plus sur la donnée. Par exemple, si tu t'intéresses aux commentaires de tes utilisateurs, c'est ce genre de choses qui m'intéressent en ce moment. C'est du NLP assez basique. C'est l'analyse du langage avec le machine learning. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'analyse de sentiments. Ça va être, par exemple, quand quelqu'un met un commentaire sur un produit, avoir un algo qui est capable de dire ce commentaire est négatif, il est positif ou c'est juste une blague ou c'est un troll juste en analysant les mots utilisés dans le texte. Parfois, on va avoir des comportements qui vont surgir qu'on n'aurait pas vus avec simplement le humain en regardant les trucs. On va prendre des gros tas de données et dire qu'on vient de s'en rendre compte que là, on a des utilisateurs qui veulent tel type de contenu spécifique. Là, on a des utilisateurs qui ne sont jamais contents. Là, vous voyez ce que je veux dire ? On peut arriver à partir de ça à créer des groupes d'utilisateurs et à mieux comprendre avec qui on travaille. Qui sont nos clients et qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ça peut être pas de dire « Ok, voilà, je m'encoute que le client qui va sur le site, il cherche ce système. » Il y a un énorme tas de gens qui cherchent ça. Ils arrivent chez nous, ils cherchent ça, ils ne le trouvent pas. Alors, du coup, ça pose la question « Pourquoi ils arrivent chez nous ? » « Pourquoi ils arrivent chez nous ? » « Et s'ils sont arrivés chez nous pour trouver ce truc-là, pourquoi ils ne le trouvent pas ? » Donc, est-ce qu'il faut mieux les guider ? Est-ce qu'il faut tu pourrais les définir un petit peu sans rentrer forcément trop dans les détails ? Alors, on va en effet rester assez sur la surface parce que ça peut vite devenir un trou sans fond. Mais en gros, dans le machine learning, tu as quand même quelque chose d'un peu plus sous contrôle. C'est-à-dire que le machine learning, tu vas un peu expliquer ce que tu attends de lui à ton algo. Le deep learning, là, tu arrives sur des réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir une série de choix qui vont être faits jusqu'à arriver avec un résultat qui te sera donné à la fin. J'ai un peu la sensation que j'ai dit des bêtises ou en tout cas que j'ai été très imprécis. Donc, la réponse à ça, c'est que dans le machine learning, on sélectionne des variables importantes pour la prédiction. Le choix, ça provient d'un être humain et le travail de pré-traitement, eh bien, il est très présent et c'est une des principales activités même, j'ai envie de dire pratiquement du data scientist à ce moment-là. Dans le cas des algo de deep learning, on va s'affranchir en partie de ce pré-traitement car c'est eux qui vont choisir, alors je dis choisir avec des guillemets parce que, voilà, c'est pas un cerveau, c'est pas un être humain, mais qui vont choisir quelles sont les variables pertinentes pour faire les prédictions. Ça, ça permet de travailler avec des données qui sont très différentes comme par exemple les images ou le texte. Par contre, ça vient avec un coût, c'est que ces algo, ils sont beaucoup plus profonds, ils demandent beaucoup plus de données et bien plus de puissance de calcul. Par exemple, un problème fondamental, je vais un petit peu essayer de vous faire sentir la chose, c'est le surapprentissage. Dans le surapprentissage, c'est quand on manque de données, on prend le risque de faire un modèle qui donne de très bons résultats mais seulement pour l'échantillon spécifique qu'on a utilisé. C'est-à-dire qu'il ne sera pas généralisable et que si on tente d'appliquer ce même modèle à des données réelles du vrai monde, ça va donner des résultats complètement faux. En deep learning, ce problème, il va surgir beaucoup plus tôt parce qu'on a besoin de beaucoup plus de données pour éviter ça. Par contre, en contrepartie, on s'attaque à des problèmes qui sont beaucoup plus complexes et des choses qui ne sont pas faisables avec du machine learning typique. Il faut bien sûr... Alors, je rappelle quand même une chose, c'est que le deep learning, c'est un cas spécifique de machine learning. Donc, c'est un sous-groupe. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Mais donc, le deep learning permet d'aller plus loin, permet de travailler sur des données différentes. Le coût, par contre, qui va avec, c'est qu'il faut être capable d'avoir beaucoup plus de données et beaucoup plus de puissance de calcul. Très bien. Je reviens un peu du coup sur ton métier. Est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, dans le métier que tu exerces, quelle est la partie qui te plaît le plus ? Alors, déjà, il y a un truc global. Alors, ça, c'est peut-être pas que mon métier, mais que j'aime bien, c'est le côté d'apprendre des nouvelles choses. Alors, ça, c'est le côté docteur qui est encore là. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en data science, tu dois quand même beaucoup te mettre à niveau parce que c'est un milieu, c'est un obéne qui est très, très, très sur la pointe. Tu es obligé de te tenir au courant de ce qui se passe et notamment, voilà, me dire, ok, est-ce qu'il y a un algo pour faire ça ? Est-ce qu'il y a une librairie qui permet de le faire encore mieux ? Est-ce que ça, ça s'applique vraiment à mon problème ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que je mélange plusieurs algos différents pour les faire fonctionner ? Donc, toutes les questions et après, apprendre plein d'algos comme ça. Il y a un côté de recherche derrière, un côté de toujours se demander comment on va résoudre le problème. Ok. Et pour ceux qui voudraient se former à ça, tu connais des écoles ou des parcours à suivre ? Maintenant, il y a des formations data science, il y a beaucoup de master data science maintenant. Ça peut être intéressant parce que ça vous forme directement au métier. Je pense que la thèse offre un truc un peu supplémentaire là-dessus. Elle offre une perspective sur la donnée, la compréhension de la donnée que je pense ne peut pas apprendre juste dans un master. Pour faire ce métier, d'après toi, c'est quoi les qualités qu'on doit avoir ou les qualités qu'on doit travailler pour être à l'aise dans ce monde-là et pour pouvoir être un bon data scientist ? Je dirais déjà la base. Il faut un minimum avoir un certain intérêt pour les tableaux de données. Il faut se dire je vais avoir beaucoup de tableaux de données sur le nez. Il faut quand même aimer un petit peu jouer avec les chiffres, jouer avec les concepts et un peu sur la théorie, comprendre un peu ce qu'il y a derrière parce qu'en fait, plein de gens avec une formation minime peuvent balancer leurs premiers algos. Mais comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe derrière et est-ce que tu as raison de faire ça, ça demande beaucoup plus de travail et de préparation en amont. C'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est qu'il faut quand même être capable de s'enquiller pas mal de développement. Il faut quand même être capable de faire du code même si on est... Moi, je ne suis pas méga fan de code mais bon, ça va. Et donc, parce qu'il va falloir faire du Python, du SQL, du Peace Park, peut-être du R, ça se fait de moins au moins en R en Data Science mais voilà. Et après, je pense qu'il y a un vrai élément et un intérêt et une appétence pour la recherche. Il faut comprendre un peu ce tableau sinon, on n'a pas de valeur ajoutée. En fait, on fait quelque chose que n'importe qui d'autre peut faire. de rien aussi. Moi, je parle de vulgarisation mais le côté je sens d'être capable de communiquer ce qu'on a fait parce qu'en général un Data Scientist quand même, généralement, il ne travaille pas qu'avec des techniciens et il faut être capable de faire comprendre les choses et si tu es intègre dans ton boulot de Data Scientist, tu n'es pas censé juste leur dire voilà le résultat des merveilleux avec ça, tu es censé un minimum leur faire comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est fiable et créer une relation de confiance avec les gens. D'accord. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était un métier assez recherché et puis que tu étais allé le voir aussi parce que la rémunération pouvait être intéressante. Tu as des chiffres à nous avancer un peu sur le métier de Data Scientist ? Alors, je sais que tu nous as évoqué plein de profils différents. Le Data Analyst est un petit peu moins bien payé mais il est quand même bien payé. Le Data Scientist, on va dire souvent, en junior, il est censé toucher autour de 45 000 bruts par an. Ça peut monter très vite. Je connais le Data Scientist senior, ils sont payés 70-80k par an et ils n'ont pas 15 ans d'expérience. Donc, ça peut être des salaires très élevés. On a une question qu'on pose depuis qu'on fait les voies de l'informatique. Est-ce que tu perçois une différence entre les positions des femmes et les positions des hommes dans ton métier ? Alors, c'est compliqué à te répondre parce qu'en fait, j'ai assez peu rencontré ma commu. Dans ma boîte, je suis le seul. Il y a une équipe Data mais je suis le seul Data Scientist et pour le coup, on n'est une équipe que de mecs. Il y a pas mal de filles dans les étudiantes, je sais, qui s'orientent vers ce métier là maintenant. Et dans mon ancienne boîte, il y avait pas mal de femmes aussi chez les Data Scientist. Beaucoup, je pense, parce que c'était des profils de docteurs venant de la physique et qu'en physique, il y a pas mal de doctorantes aussi. Plus t'avances d'un étude, moins le ratio est élevé. En gros, il y a plein de doctorantes, il y a plein de postdocs femmes mais par contre, dès que ça devient des postes fixes, là, d'un coup, il y en a vachement moins d'un coup. Et on les retrouve en Data Science souvent. qu'en tout cas, ça avance. C'est comme tout le reste. C'est comme lorsque j'ai doctorant, il y avait moins de filles que de mecs mais il y en avait quand même plus qu'avant. D'accord. T'as déjà commencé à répondre un petit peu mais si tu devais en garder un, est-ce que t'aurais un bon conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir Data Scientist ? Le truc hyper important, plus que tout le reste, c'est pas les maths, c'est pas les stats, c'est pas le code, c'est vraiment comprendre la donnée. C'est vraiment ça. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, est-ce que tu peux te représenter rapidement et surtout, surtout leur dire où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Vous pouvez me trouver pas mal sur Twitter, vous pouvez me trouver sur Twitch où je fais vraiment moins de choses maintenant en ce moment mais ça peut revenir où je fais de l'actu scientifique quand j'ai un petit peu de temps et éventuellement des lives de data puis un peu de jeux de gaming purée dure pour s'amuser en mode pépouze et faire vivre la chaîne quand même. Donc voilà, c'est les endroits où vous pouvez me trouver où je tente de faire de la vulgarisation surtout et de faire rire un petit peu les gens quand je le peux. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, c'était super intéressant, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.